Salut à tous les amis c'est Haken, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui je vous propose une vidéo sur un sujet que je trouve particulièrement intéressant dans lequel je suis tombé un peu comme ça par hasard si on peut dire. Ceux qui me suivent sur Instagram sont au courant, c'est le sujet du dark web. Je me suis rendu pour la toute première fois sur le dark web. Donc je me disais que ce serait intéressant de vous partager en soi une visite un peu anodine quand on va comme ça sur le dark web, qu'est-ce qu'on peut y trouver, comment on fait pour y aller, et est-ce que ce qu'on dit dessus c'est vrai ou pas, parce que j'ai reçu pas mal de messages après avoir annoncé que j'étais allé de personnes assez inquiètes. J'ai demandé à ce qu'on me pose des questions auxquelles je vais répondre. Et je vais également vous présenter un site à la fin sur lequel je suis tombé très intriguant. Donc écoutez, je vous propose qu'on est parti pour se plonger dans cette histoire de ma première visite sur le dark web. Alors déjà, pourquoi je me suis rendu sur le dark web ? C'est tout simple, j'étais tranquillement en train de naviguer sur YouTube et je suis tombé sur des vidéos de personnes qui disaient j'ai commandé une boîte sur le dark web, j'ai commandé un clown sur le dark web, plein de trucs un peu comme ça qui étaient du divertissement. Je me suis dit mais attends, est-ce que sur le dark web on peut vraiment faire tout ça ? Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet-là et je me suis dit bah tiens, je vais aller chercher sur le dark web, voir si c'est vrai ou faux. Et je suis tombé sur des choses qui m'ont assez étonné. T'as vu comment je sais maintenir le suspense un petit peu ? Alors peut-être que certains d'entre vous ne savent pas du tout ce qu'est le dark web. Alors déjà, il faut faire la différence entre deux choses. On a le deep web et le dark web. Pour vous la faire simple, l'internet sur lequel vous naviguez actuellement pour regarder par exemple YouTube s'appelle le clearnet, l'internet clair. Ça c'est la partie visite de l'iceberg. Mais il y a une part d'internet plus cachée où là il y a plein de sites qui ne sont pas indexés. Ce ne sont pas des sites que vous pouvez marquer par exemple, j'ai une bêtise, commandez un clown et Google va vous présenter des sites qui vous permettront de commander un clown. En fait sur le deep web on va avoir accès à des sites mais uniquement en tapant leur URL. C'est-à-dire www.youtube.com Sauf que là c'est pas des URL classiques. Ce sont des URL qui sont de série de chiffres et de lettres qui se terminent par .oignon. Pognon, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Du coup dans le deep web on va avoir tous ces sites internet qui ne sont pas indexés dans le internet classique. Dans le internet clair. Et dans ce deep web on va avoir le dark web. Et le dark web en fait ce sont l'ensemble des sites un peu creepy. Les red rooms, les sites où tu peux commander des armes, certaines substances, ce genre de choses. Mais en soit ce qu'il faut savoir c'est que sur le deep web en général, il n'y a pas que des sites malsains. Donc maintenant vous en savez peut-être un petit peu plus sur le deep web et le dark web. Moi ce que j'ai fait déjà en tant qu'utilisateur, je vais vous parler comme je l'ai fait. C'est-à-dire en tant qu'utilisateur lambda comme vous pourriez le faire. Je suis allé sur Google, je marquais comment aller sur le deep web. Assez facilement en soit on trouve comment faire. Il y a en soit deux choses qui sont indiquées pour aller sur le deep web. La première c'est d'avoir un VPN, c'est-à-dire un logiciel qui te permet d'avoir tout simplement une autre adresse IP. L'adresse IP si je peux dire, peut-être que je dis des grosses bêtises, mais il me semble que c'est un peu la carte d'identité de ton ordinateur. Et du coup avec un VPN tu vas pouvoir dire mon ordinateur il n'est pas en France, il n'est pas chez moi, il est au Canada par exemple. Ça permet un peu de naviguer avec plus de sécurité, de manière plus anonyme. La deuxième chose qu'il faut avoir, c'est un moteur de recherche qui s'appelle Tor. C'est celui que j'ai utilisé, Tor, pas le personnage de Marvel, T-O-R. Moi je me suis dit que j'allais prendre une sécurité supplémentaire parce que comme je vous l'ai dit, j'étais plein de préjugés vis-à-vis du dark web, du deep web. Je pensais qu'en allant sur un site je pouvais choper un virus, donc je me suis dit que je n'allais pas prendre mon PC principal dont je me sers pour mes vidéos pour le tournage et le montage. Je vais prendre un PC qui si il se fait pirater, c'est pas grave. Donc j'ai pris un PC portable que j'avais en possession dont je ne me sers plus. Donc moi j'avais ajouté cette mesure-là supplémentaire. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, j'ai ouvert le moteur des recherche-tors et voilà sur quoi je tombe. En soi, une page un peu comme Google. On te dit que tu peux marquer des trucs et c'est tout. Sauf que là, tu es tout seul. Si tu veux aller sur des sites, il te faut ce fameux URL. Donc sur l'internet clair, tu peux trouver quelques URL. Et en fait, moi de ce que j'ai constaté, c'est que la navigation sur le deep web se fait uniquement un peu par lien. Tu vas aller sur un site qui te donne un URL, tu vas aller dessus, dessus il y aura peut-être un autre URL, tu vas naviguer comme ça un peu. On va te rebalancer de site en site. Ce qui m'a beaucoup aidé dans ma recherche, c'est un site un peu comme Wikipédia qui s'appelle The Hidden Wiki. C'est un site qui référence en soi plein de sites du deep web. Et du coup, tu peux naviguer beaucoup plus facilement. Tu n'as pas besoin de rechercher tous les URL un par un. Du coup, je suis tombé sur des choses déjà assez fascinantes. Facilement, je suis tombé sur des sites où tu pouvais acheter des armes à feu. Facilement, je suis tombé sur des sites où tu pouvais acheter des substances, mais pas que. Également, de la contrefaçon, contrefaçon de billets, de monnaie quoi. Tu pouvais acheter des cartes bancaires, tu pouvais acheter des faux diplômes, des fausses cartes d'identité, plein de choses illégales. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne risque rien parce que je me suis quand même un peu renseigné sur le sujet. En soi, naviguer sur ces sites n'est pas illégal. Acheter, là c'est illégal. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en soi, si toi, tu navigues, tu te dis, bah tiens, je suis tombé dessus un peu par hasard. Tant que tu n'achètes pas, tu es dans les clous. Après, ce que je vous dis, prenez-le avec des pincettes. Je ne suis pas quelqu'un dans le juridique ou quoi, donc ça se trouve, je vous dis du bullshit. Mais je ne pense pas. Pendant ma visite, j'ai constaté que pas mal de sites présents sur ce fameux hidden wiki étaient fermés. Notamment des sites qui mettaient en avant des choses assez illégales. Mais déjà, pour répondre à quelque chose qu'on m'avait posé comme question, on pourrait penser que pour aller sur le dark web, on aurait en face de nous un écran noir qu'il faudrait taper du code alors que pas du tout, c'est relativement simple pour s'y rendre et pour l'utiliser. Comme en soi, l'internet classique. Et en fait, le truc du deep web, c'est que, et c'est pour ça que c'est difficile en soi de naviguer dessus, d'avoir tous les urés, c'est que ça a été créé de base dans les années 1970 par le gouvernement américain pour qu'ils puissent communiquer en totale sécurité avec leurs espions. Donc de base, ça part de quelque chose d'un peu confidentiel, d'assez anonyme et c'est pour ça qu'on n'a pas d'indexation des sites internet qui sont dessus. Après, il y a d'autres raisons, mais je ne m'étalerai pas dessus. Des raisons qui concernent notamment le développement des pages là-bas. Et du coup, c'est ça l'intérêt que les gens recherchent en utilisant ce moyen-là d'internet. C'est l'intraçabilité et l'anonymat. C'est pour ça aussi que c'est un endroit relativement propice aux activités en soi clandestines et illégales. Donc moi, je vous avoue que je me suis pas mal baladé sur différents sites. Il y avait des sites classiques. Il me semble avoir vu quelque part qu'il y a par exemple Facebook sur le Deep Web. Il y a un Facebook dédié au Deep Web. Voilà, comme quoi ça reste quand même un peu ouvert à tous. Mais je vous donnerai quelques avertissements quand même un peu plus tard. Donc en soi, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai principalement utilisé des sortes de wikis, des répertoires d'URL pour un peu naviguer sur les différents sites qui sont sur le Deep Web. Il y avait pas mal de trucs qui mettent en avant des pratiques illégales. Comme je vous l'ai dit, la vente de substances, la vente de contrefaçon, ce genre de choses. Il y a aussi des sites d'informations, des sortes de journaux qui sont sur le Deep Web parce qu'ils ont peur d'être censurés, pour être totalement transparents dans les informations qu'ils peuvent transmettre. Je suis aussi tombé, malheureusement, sur un site raciste, clairement. Et vous voyez, ça, ce serait sur l'Internet classique, ce serait banni. Sur le Deep Web, ça peut exister. Moi, comme je vous l'ai dit, mon objectif, c'était de trouver les choses un peu creepy, un peu mystérieux. Tout ce qui concernait les activités illégales, ça m'intéressait pas. Ça a répondu aux questions que je me posais. Je me disais, est-ce que c'est vrai qu'on peut trouver ce genre de choses ? Oui. Après, attention, encore une fois, il y a des similarités avec l'Internet classique. L'Internet classique, on va se mettre d'accord tout de suite. Quand je dis ce terme-là, c'est pour parler d'Internet qu'on utilise tous les jours. Du coup, ce que je disais, c'est que, comme sur l'Internet classique, on peut tomber sur des arnaques. Tu peux vouloir acheter, je dis une bêtise, une substance, tu vas payer, et ne jamais la recevoir. Et ça, ça peut totalement arriver sur l'Internet classique. Mais ne le faites pas. Ça, c'est illégal. Aussi, ce que j'ai remarqué pas mal, c'est que là-bas, les commerces, ce que tu achètes, illégal ou non, souvent, tu peux le payer en Bitcoin. Il ne me semble pas que tu puisses payer beaucoup de choses avec cette monnaie-là sur l'Internet classique. Mais du coup, pour ceux qui en possèdent, ils peuvent faire du commerce sur le Deep Web. Tu peux acheter des téléphones, des tablettes, de l'informatique. Tu peux acheter pas mal de choses avec ça. Quelque chose de mystérieux sur lequel je suis tombé, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, même si c'est illégal, donc ne le faites pas également, après, c'était assez cher, c'était un site qui proposait de louer tout simplement les services d'un hacker. Il y avait plusieurs tarifs, si on peut dire, tu avais le plus petit tarif à 300 dollars, quelque chose comme ça, qui permettait en soi de pirater un compte d'un réseau social, une adresse mail, et en soi, tu avais de plus en plus d'options au fur et à mesure que tu ajoutais de l'argent. Par exemple, si tu payais le plus cher possible, dont je crois que c'était aux alentours des 900 dollars, 1000 dollars, tu pouvais demander au hacker de faire tomber quelqu'un. Par exemple, le hacker disait qu'il placerait dans le PC de ta victime des images, par exemple, d'enfants, dans des positions obscènes, et qui s'arrangerait pour que la police vienne enquêter chez lui, tombe sur ces images, et du coup, que cette personne soit arrêtée et mise en prison. Vous voyez, ça peut aller très loin. Ça, c'est creepy. Donc ça, c'est une des premières choses sur lesquelles je suis tombé. C'est creepy, et tu te dis que si un peu tout le monde, en soi, peut accéder à ce genre de services, on est mal barré. Je ne suis pas tombé sur des services en mode, ouais, tu peux payer quelqu'un pour assassiner quelqu'un. Pas du tout. Après, ce n'est pas parce que je ne suis pas tombé dessus que ça n'existe pas. Comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué de naviguer sur le deep web. Ce que j'ai trouvé également, c'était un forum, un peu comme Quora, ou Reddit, et c'est sur ça, en fait, que j'ai pu trouver le maximum d'informations. Concrètement, qu'est-ce que j'ai pu y trouver ? En fait, il y avait des petits curieux, un peu comme moi, qui posaient des questions, et qui posaient justement les questions sur lesquelles moi, je m'interrogeais également. Par exemple, est-ce qu'on peut trouver des Red Rooms ? Est-ce qu'on peut trouver des sites où on peut acheter des ClownTubeurs ? Vous voyez les thèmes un peu que certains YouTubeurs peuvent présenter dans leurs vidéos. Et les réponses étaient plutôt unanimes. La réponse, c'était que non, tu ne peux pas trouver tout ça. Après, si c'était des utilisateurs qui s'en servaient un peu comme ça, peut-être qu'ils n'étaient simplement pas au courant. J'ai cherché s'il y avait des pages mystérieuses, et effectivement, je trouvais une page mystérieuse. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire, peut-être qu'on essaiera de l'étudier en vidéo. Mais en tout cas, voilà ce que c'était. C'était un truc avec un fond noir, des symboles un peu dans tous les sens, trois fichiers audio à télécharger que j'ai téléchargé, et dans ces fichiers, je n'entendais rien du tout. Juste une sorte de petit souffle, mais rien qui pourrait amener vers une enquête. Mais peut-être qu'on y reviendra plus tard. Vous me direz ça en commentaire, si ça vous intéresse, qu'on essaie de voir un peu ce qu'on pourrait trouver par rapport à ça. Donc voilà, j'ai eu les réponses à mes questions, en soi, par le biais de ce forum, où on me disait que, en soi, les Red Rooms, c'est un mythe, ça n'existe pas, et que, quand bien même cela existerait, ce ne serait pas comme ça. Ce ne serait pas sur le Geekweb où tu pourrais y accéder comme ça. Ce serait sûrement au sein d'un réseau privé, auquel tu accèdes par invitation, invitation que tu obtiendrais par le biais de lourds financements. Donc voilà, tu ne tomberais pas par mégarde, comme ça. Ça, c'est impossible. Après, les autres sites, clune, tueur, tout ce que tu veux, ça, pareil, net. Après, sur le Geekweb, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des sortes de mouvances, des mouvements des sites internet, c'est que les sites internet illégaux peuvent être fermés très rapidement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sites qui mettaient, selon les wikis que j'utilisais, en avant des choses illégales, qui ont fermé, qui n'étaient plus actifs. Et sur le Geekweb, concrètement, ma visite s'est beaucoup résumée à ça. Ça s'est beaucoup résumé à tomber sur des sites qui n'existaient plus. Donc, en soi, il y a juste un site sur lequel je suis tombé qui a vraiment, vraiment, vraiment éveillé ma curiosité que je vais vous présenter après. Le truc le plus choquant sur lequel je suis tombé. Et tu vois, ça m'est tombé dessus sans pour autant que je veuille vraiment tomber dessus. Tu vois, je cherchais des choses creepy, pas gore ou quoi que ce soit, juste des choses creepy ou mystérieuses. Et voilà, au fur et à mesure de ma recherche, je suis tombé là-dessus. C'était la rediffusion d'un live d'une jeune fille qu'elle avait dû partager sur les réseaux sociaux. Donc, tu vois, c'était de base sur leur intérêt classique et ça a dû t'exprimer, mais quelqu'un a pu sûrement récupérer la rediffusion du live pour la poster sur le deep web. Tu vois, c'était un live qui avait été lancé par une jeune fille du nom de Kathleen Nicole Davis. Et en soi, il s'est filmé en train de se donner la mort par pendaison. La vidéo, elle n'est pas censurée, c'est pas flou, c'est net. Tu vois clairement la scène. Je ne vous conseille pas de la rechercher parce que c'est choquant. Clairement, c'est choquant. J'ai dit après avoir vu ça parce que je me disais qu'est-ce que c'est. Voilà, j'ai regardé un peu en accéléré. Même sans avoir regardé la vidéo de bout en bout, moi, ça ne m'a pas mis bien. Mais voilà, c'est le genre de choses qu'on peut trouver sur le deep web sans pour autant chercher à le trouver. C'est ça, on va dire, la menace, si je peux dire ainsi, concernant le deep web ou le dark web. Le dark web, c'est un peu plus particulier. Mais c'est qu'il y a des choses qui peuvent te popper dessus, comme ça. Alors, ça ne te soupe pas dessus sans que tu fasses un moment d'action. Il faut que tu cliques sur des liens ou quoi. Mais ça peut te popper dessus sans pour autant que tu le demandes. Sur ça, bien sûr, il faut faire très attention. Il n'y a pas d'avertissement comme sur l'intérêt classique où on te dit, attention, ça va être des images choquantes, confirmez que vous avez plus de 18 ans. Non. Là, on ne te demande aucune validation. Tu cliques, tu tombes dessus, c'est là devant les yeux. Mais voilà, après, tu as aussi des sites très intéressants. Tu as des sites, tu as des archives documentaires auxquelles tu peux accéder. Tu as des choses aussi, voilà, il n'y a pas que non plus du négatif. Après, je vous conseille quand même de rester sur l'intérêt classique pour faire vos recherches ou quoi que ce soit. Le Deep Web, je pense, ne vous apportera rien forcément de plus. Il faut quand même avoir une utilisation du Deep Web clair et net. Il ne faut pas se dire que je vais y aller pour chercher des trucs gores, des trucs trop creepy. Je pense que pour ça, le Internet classique fait l'affaire. Mais bon, là, je vous ai dit tout ça, mais je suis quand même tombé sur un site qui est resté dans ma mémoire. Je vais vous montrer et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, j'étais assez perturbé. Je ne sais pas si c'est quelque chose de fake parce que je n'ai aucune preuve derrière pour un lié que c'est du fake ou pas, mais c'était assez étrange. J'ai obtenu ce site-là par moyen tout bête. C'est qu'à un moment donné, j'ai réussi à tomber sur un site. Enfin, réussi. Est-ce qu'on peut vraiment dire réussir ? Je ne sais pas parce que je tombe un peu dessus par hasard en cliquant ici et là. Ou en fait, c'était une sorte de homégueule, une sorte de chatroulette sans les webcams et j'ai pu échanger avec quelqu'un de manière totalement anonyme. Cette personne m'a dit qu'elle s'appelait Lodo et du coup, j'ai échangé un petit peu avec cette personne et je lui disais que voilà, moi, j'étais à la recherche de quelque chose de creepy que j'étais là pour ça que je voulais un peu voir si ce qu'on disait était vrai ou pas et ce mec, il m'a envoyé un lien et il m'a dit « Fais-toi plaisir, mon gars ! » Je parlais avec lui en anglais mais en gros, il m'a dit « For your own pleasure, kid ! » Un truc comme ça. Et du coup, ce site-là, je vais vous le montrer parce que ce site, franchement, il m'a un peu choqué. Ok, donc voilà le site sur lequel je suis tombé. Donc, ça a l'air de s'appeler Creepy Basement. Donc, vous voyez, c'est un peu chelou quand même. Ça fait une écriture un peu bizarre. C'est pas forcément très lisible dans un premier temps. Vous voyez, il y a marqué là « Welcome, gentlemen ! » « In your private pleasure room. » Donc, si je vous le traduis, ça veut dire « Bienvenue, gentlemen ! » « Dans votre salle de plaisir privé. » Quelque chose d'un peu bizarre. L'image qui est en arrière-plan, il me semble que c'est un truc que j'ai déjà vu se passer sur Google, ça. Mais elle est un peu sale. C'est un peu crade. Ça fait un peu penser à Momo, quelque chose dans le genre. Et du coup, si on regarde bien en haut, on a plusieurs catégories. On a « Box ». Alors, attends, j'ai dit mal un peu à lire. « Take your seat, gentlemen ! » « Votre propre salle ! » « No gentlemen ! » « Et rules ! » Ok. Donc là, il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre page ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y a dans les « Box » ? « Box » « Collect some memento of wonderful pleasure. » Ça veut dire « Collecter quelques souvenirs de plaisir merveilleux. » Et du coup, je vois « Killer Box 100 euros ». Il m'a mis en euros. Il y a un truc qui fait que ça s'adapte à la devise. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être que c'est un truc européen. « Killer Box », « Private Box ». Bon, le mec, il ne s'est pas trop fait chier pour les titres. Qu'est-ce qu'on a dans la « Killer Box » par exemple ? « Clothes », « Girl, boy, who cares ? » Ok. « Authentic weapon », « Picker Veed ». Ok. Donc là, quand je regarde ça comme ça, j'ai l'impression que le mec te dit que dans cette fameuse boîte d'un vêtement qui appartienne soit à une fille, soit à un garçon ou on s'en fout. « Arme authentique » et une photo, une vidéo. Ok. « Vêtement, parfum, viande ». Ça, ça m'avait perturbé quand je suis tombé dessus la première fois. Je me disais « Attends, viande ? » Ça veut dire que potentiellement, tu tomberais sur quelque chose de cannibale ? Quelque chose comme ça ? « Take your own... » « Take your seat, gentleman. » Qu'est-ce que c'est ça ? » Ok. Donc ça, on dirait que c'est un truc qui est un peu en rapport avec les « Red Room ». Tu peux payer, j'ai l'impression. Tu payes en fait ta place et c'est archi cher. Tu peux participer aussi. Tu peux participer à une « Red Room » et ça, c'est 200 000 balles. Tu te rends compte ? Quand je vous disais qu'il fallait sûrement mettre de la monnaie, apparemment, c'est pas faux. « Your own room ». Ok. Donc ça, ça, c'est bizarre mais j'ai l'impression que tu peux louer un truc quoi. Vas-y, le garage, qu'est-ce qu'il nous dit à 8 000 euros ? Il est sold out. Donc ça veut dire que peut-être quelqu'un l'a déjà acheté. Trouvez ici tous les objets dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas concernant les poubelles. On s'en occupe. C'est bizarre. Du coup, ça, c'est quoi ? Ah, au gentleman. Ah bah, l'odo. Là, tu vois, je vous avais parlé d'un lodo. Là, on a un lodo. Du coup, si je clique sur lui, pourquoi il a un prix, lui ? « Tu as besoin de conseils ou d'assistance demander à notre gentleman. » Ah, ça veut dire que est-ce que tu peux potentiellement acheter genre de l'aide ? Est-ce que tu vois, genre je me dis c'est un site pour les gens qui veulent commettre peut-être un... Je sais pas, une agression et tu peux demander de l'aide. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans rules ? Ah, putain, c'est cool. C'est pas facile à lire. « Si vous êtes ici, c'est parce qu'un d'autres gentleman vous a donné l'oignon. » L'oignon, c'est l'URL. « Si vous diffusez notre existence, soyez sûr qu'on vous trouvera et qu'on va vous utiliser pour notre propre plaisir. Il n'y aura pas d'autres avertissements, pas de seconde chance. » « If you want to be a part... » Ok. « Si vous voulez faire partie de notre team de gentils gentleman, demandez-le dans la section après la confirmation de notre commande. » Vous voyez, ça, c'est le site le plus étrange sur lequel je suis tombé. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Franchement, c'est totalement faux parce que ce site-là, honnêtement, c'est moi qui l'ai créé. Et vous voyez, ça, c'était pour faire les cours un petit peu à ce que je disais au début de la vidéo. Vous voyez, toutes ces vidéos de divertissement où on vous dit « Je commande un clown, je commande un lieu, j'ai acheté une maison hantée, j'ai acheté une boîte du Darknet. » En fait, pour faire tout ça. Tu n'as pas besoin d'aller sur le Deep Web. Tu vois, moi, je l'ai fait, ce site-là, qui pour moi, je trouve, il est plutôt stylé. Vous voyez, je vous ai mis un petit indice. Ici, cette photo-là, c'est moi. Je l'avais mis sur mon Insta, donc peut-être que certains d'entre vous l'auront capté, mais du coup, vous voyez, petite anecdote, j'ai mis NECA pour Haken à l'envers. Je me suis mis à 93 000 balles. C'est ma petite valeur, donc si jamais vous voulez passer la petite soirée, avec 93 000 balles. Mais bon, revenons sur ce que je disais. Pour faire ça, j'ai fait un truc tout simple. Je suis allé sur un site qui permet de faire des boutiques en ligne qui s'appelait Shopify. J'ai payé exactement 0 euro. J'ai pris la... tu as une période d'essai ou quoi ? Boom ! Je t'ai fait un site du Deep Web. Tu vois, un site du Deep Web qui fait que tu vends des boîtes mystères, ce que tu veux. Donc tu vois ça, j'ai réfléchi après coup de faire ça. Comme quoi, tu n'as pas besoin forcément d'aller sur le Deep Web. Tu vois, sur le Deep Web, je n'ai pas trouvé de site comme ça en soi. Juste un, mais qui ne propose pas du tout ce grand truc. C'était juste une sorte de mystère et je suppose qu'il n'y a même pas de résolution à ce mystère. Mais tu vois, c'est accessible pour tout le monde de faire un faux site du Deep Web et mettre ça sur YouTube en disant, regardez, je suis sur un site, je commande un clown ou ce que tu veux. Voilà, j'espère en tout cas que vous aurez un petit peu cru quand même à cette histoire parce que bon, c'était pour mettre un peu en avant quelque chose. Je pense que je vais pouvoir conclure la vidéo là-dessus. Le Deep Web, est-ce qu'il faut y aller ? Non, ça ne sert à rien. Si vous ne voulez pas être anonyme ou attraçable ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien. Vous ne trouverez rien de plus sur le Deep Web que vous trouverez sur Internet classique. Donc en plus de ça, si vous avez peur d'y aller parce que vous pensez vous prendre un vieux ou quoi que ce soit, ça ne sert à rien de se faire des frayeurs. Après, il faut quand même faire attention si jamais vous voulez y aller. C'est que ça a un peu un côté addictif parce qu'il faut vraiment rechercher pour trouver des sites Internet. Donc c'est un peu comme si tu minais. je vais y tomber. Tu vois, c'est un peu cet inconnu qui peut être un peu motivant à y aller. Mais moi, je ne vous conseille pas d'y aller. Je ne vous conseille pas de tomber là-dedans. Moi, j'ai fait cette vidéo pour vous présenter comment ça se passait là-bas et vous voyez clairement qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Franchement, il n'y a rien. Donc voilà, je vous propose qu'on se remette dans une ambiance beaucoup plus chill pour débriefer tout ça et pour conclure la vidéo. Les amis, j'espère que j'aurai réussi à éclaircir un petit peu votre lanterne sur ce sujet-là que j'aurai répondu aux questions peut-être que vous vous posez. Si vous en avez, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Peut-être que je n'ai pas répondu à ces questions-là et du coup, si je la réponds, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez également voir d'autres vidéos un peu de ce type-là où on pourrait peut-être démystifier certaines choses. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez peut-être appris des choses. N'hésitez pas à me corriger en commentaire si jamais j'ai dit quelques bêtises ici et là. Ce n'est pas impossible. Moi, je vous raconte mon expérience telle que je l'ai vécue à ma première visite. Les amis, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais la bise. C'était Hakan. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501